salut à tous ces pêcheurs de trésor alors aujourd'hui pêche à l'aimant dans le canal du midi enfin presque on a déjà un objet donc je vous propose de sortir tout de suite ouais allez c'est pas le canal du midi dit les conneries allez c'est parti ah oui ça rigole pas ouais ouais y'a du poids là j'ai peur que les bords en bois après ils nous gênent c'est un cadre on dirait de mon cadre de moto il est lourd à ce tas ah bah là bas là bas ouais allez c'est parti il est beau il est énorme au cadre de moutons ouais c'est quand même plus lourd qu'un vélo bon monsieur si vous avez une idée en commentaire ouais ça c'est de la grosse moto superbe grosse moto et du plastique en même temps bonne dépollution tiens direct à la poubelle allez on continue là c'est pas un scooter de neige ouais parce qu'il faut savoir qu'on nous demande souvent les trois insolites une fois on a trouvé un cadre de scooter des neiges non on pense et on vous le met d'ailleurs parce qu'on n'a jamais eu le fameux de l'histoire vous me dites que c'est ok voilà les gars regardez ce que je viens de remuer je crois bien que c'est un sapin de noël c'est pas la première fois qu'on en pêche un mais celui-là il est en bon état ouais ouais mais il est encore bien et ben rasta il a chaud petite sieste et moi j'ai quelque chose à ça avait pas l'air d'être dans la base je crois que c'est ce qui va dans les cheminées wow un ouf toi qu'est ce qu'on a ici ouais appareil électronique un ordi je crois ah ouais ouais c'est un lecteur dvd cassette il fait les deux mais ça va pas l'air dans l'eau depuis longtemps regarde il est propre c'est excellent voilà si jamais en commentaire vous voulez un lecteur de dvd cassette pour mettre dans votre aquarium ou quoi bon ben allez on continue oh un extincteur c'est là ce qu'il est plein il y en a dedans ouais il y a un truc là aussi regardez plutôt pas mal comme quoi dans les villes c'est toujours original alors on à l'extincteur le cadre le lecteur dvd il n'y a pas et on a quelque chose d'autre il vient dans la base par même par la courte ça va bien ça bouge bien vas-y on tire 1,2,3 ça va bien oh oh regardez ces bulles oh le poids on voit pas bah je pense doublément ouais ça avait l'air d'être jaune qu'est-ce qui est jaune et qui est au fond du canal wow c'est un coffre non ? non je sais pas c'est bizarre alors c'est une plaque non c'est pas que ça assis ah ouais d'accord c'est qu'il y avait plein de vases ah c'est un genre de panneau c'est les boîtiers de feu ah peut-être les boîtiers de régulation des feux en cas de vol du feu ne peut fonctionner sans commande sans commande ouais et là il vous avait autre chose à l'arrière ah oui avec un photos signalisation audio audio ah location ça c'est une location ah c'est les feux temporaires alors c'est les feux de chantier il y a un numéro de tel tu les appelais pour dire qu'on l'a retrouvé ouais ils ont volé le cuivre sûrement qu'il y avait dans le boîtier ils l'ont volé ils l'ont pas fait fonctionner ils l'ont mis dans l'eau voilà ça ne servait à rien d'écrire ça n'avait pas suffi sympa oui plusieurs choses plusieurs choses plusieurs choses donc on a ce magnifique vêtement ok c'est un boutique ou quoi ? ouais poubelle et on a ça basta arrête c'est bien là j'ai quelque chose j'aurai besoin de toi c'est ouais en fait c'est galère ça glisse on a mis de l'eau partout là ça fait un peu le coffre c'est un contenant on tire on est bloqué les deux là c'est bon on est ressorti de la berge on tire sur le côté 1 2 3 qu'est-ce 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 que c'est non mais surtout que le bord tu peux pas inutile bon débrouille-toi là c'est bon j'ai un bon morceau là aussi ah ça fait du poids ah oui c'est pour accrocher les bateaux attention eh oui la petite caisse fermée elle est très propre elle est très très propre bon j'espère qu'il y a des choses dedans et Narbonne 3ème c'est la 3ème caisse on peut le mettre c'est pas si loin non non bon on va l'ouvrir oh là il y a de la vache encore on va essayer de faire attention que ça tombe pas aïe 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 c'est à l'air vide des feuilles oh non aïe aïe celle-là est vide dommage dommage elle était bien fermée elle était belle ah bah allez on continue ah ouais bah on va retirer dans le coin du coup dommage elle est vide ah ouais dommage la caisse numéro 6 alors ça me laisse présager qu'il y en a au moins 6 là dessous donc ce qu'on va faire c'est qu'on va continuer de suite oh j'ai autre chose ouais ça vient ouais une autre oh celle-là hop non encore vide bon bah vas-y on continue ah ça c'est les péniches qui nettoient aussi c'est la concurrence déloyale il n'y a pas des morts ouais bon c'est de la fiche quand même je vais t'avoir ma petite hop oh non elle est vide non on va chercher un trésor c'est ça ouais il devait y avoir des pièces mais ouais quelle pièce c'est ça ouais c'est bon de la chambre merci ah ça fou ce chien j'ai peut-être une autre caisse t'es prêt ah non ça s'est bloqué là ah c'est bon je l'ai ouais 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 oh y'a quelque chose ah purée la seule qui est un peu ouverte y'a quelque chose quoi ah c'était un tiroir ouais c'est pas c'est un verre pas c'est un tiroir ouais ah et deux trois alors qu'est-ce que c'est que ça ah 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 ok un petit panneau il est dans l'autre depuis un moment celui-là coucou toi bon bah c'est bien c'est déjà ça bon bah voilà le résultat donc on a aussi le numéro 2 ici et numéro 3 c'est bien ce que je pensais il y en a peut-être 6 le pire c'est qu'on dit 6 mais on dit 6 parce que justement on a le numéro 6 mais ça se trouve ça va jusqu'au numéro 18 et aussi si vous savez d'où peuvent provenir ces caisses bah on attend vos suggestions aux commentaires c'est un truc événementiel où justement il faut gérer plein de caisses en même temps et tout une buvette c'est possible ils nous ont rien laissé c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai oh un poste sympa ouais alors c'est quoi c'est la cassette ou ouais cassette ouais ouais donc là j'ai quelque chose ah oh c'est bizarre oh oh un couteau oh il est beau oh oh sérieux dans un vêtement c'est une chemise et on voit qu'il y a une couche d'inox dessous ah c'est le couteau de rambo ça ça faisait longtemps on avait pas fait un beau couteau comme ça bon bah du coup on n'arrivait pas du tout à sortir le gros objet et que d'on s'échapper un petit peu d'huile on se galère du coup on a fait quoi on a demandé de l'aide à des abonnés qui ont aussi une chaîne youtube ben voilà Tom et compagnie salut la compagnie merde peut-être de l'autre côté je ne sais pas s'il va couler attendez c'est très loin ah ah ça roule là par contre le grappin t'arrives bien le mettre ah il lâche pas c'est Amazon je ne sais pas si je ne sais pas si je ne sais pas si tiens ça nous a passé quelque chose avec Marc je ne sais pas si on commence je ne sais pas si on commence allez hop allez allez vas-y aide moi sur le rouge sinon il arrive oh oh le monstre ah oui 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 alors là bravo les gars parce que franchement c'est beau hein merci on la vend pour votre vélo ça vous intéresse pas ? elle marche votre boîte de vitesse impeccable j'en peux plus bien joué elle doit être bien vieille hein je vais me détacher c'est une boîte de vitesse de quoi ça ? de voiture oui ? je pense c'est fini pour cette vidéo de pêche à l'aimant on espère que ça vous a plu donc pas mal de trouvailles plutôt étonnantes voilà dans l'extincteur pas mal de choses et c'était quand même relativement propre pour une grande ville n'hésitez pas à vous abonner on vous met en écran de fin d'autres vidéos de pêche voilà si vous ne les avez pas vues n'hésitez pas à y jeter un oeil surtout pour Youtube t'espoir